Vous savez, avant que Chartrand prenne le crachoir, là, en 78 et en 79 à Québec, c'était invivable. Tu ne vas pas être à gauche dans la CSN. Tu étais persécuté. Ils ne voulaient pas non plus de réforme syndicale pour créer ce qui est arrivé après, des conseils syndicaux. Il y avait un exécutif pour 1300 personnes, imagine. Puis moi, à l'époque, je suis rentré à l'Université Laval parmi les employés de soutien. J'étais membre du syndicat, donc j'étais dans le CSN. Et puis là, c'était le maraudage. On était dans une année de maraudage. Alors là, j'ai participé à la campagne de maraudage du côté de la FTQ, SCFP. Ça, ça a été une campagne très dure. Pour gagner, la stratégie que j'avais choisie, j'ai eu de la misère à convaincre bien des gens, c'était « Il ne faut pas faire la campagne à partir de la première journée. C'est 30 jours. On va commencer à la 20e journée. » C'était une campagne Briggs-Krieg. En 7-8 jours, on avait assez de cartes pour provoquer un vote. Ça, ça m'a donné des bananes, comme on dit, bananes syndicales. Là, mon problème, c'était « Est-ce que je vais devenir permanent syndical pour la CRP ou non? » Daou, d'autres, j'étais venu de Québec, de Montréal pour me parler. Puis, j'ai essayé de me convaincre d'embarquer. Je ne vais pas travailler à Ottawa, tu es bilingue. Tu trouves un peu le genre d'un gros salaire et tout. Puis là, j'étais obligé de dire « Non. » Puis, je n'ai pas fait la campagne pour être permanent. Je savais que, comme jeune intellectuel, ça mettrait fin à mon statut d'intellectuel. Quand tu rentres dans une structure, c'est structurant. En 69, pendant la période où je suis à l'université Laval, je vais adhérer à un mouvement maroïste. Ça n'est pas un besoin. La gauche, que j'ai connue à partir de la partie pris, on marchait sur une glace fine et on enfonçait tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'était jamais capable de mettre une organisation sur le pied qui était viable, qui était capable de fonctionner. Mais là, Maroïste, à l'époque, ce n'est pas Charles Gagnon en lutte. On ne connaissait pas ce qui se passait en Chine. C'était la lévolution culturelle. On se faisait toutes sortes d'idées autour de ça. Donc, j'arrête de travailler à l'université. Je m'enviens à Montréal. Puis, je travaille à American Camp, dans une grande industrie. Je suis allé là, par hasard. Ils m'ont embauché. Alors là, j'ai vécu ce qu'on appelle, chez les Marois, ce qu'on appelait l'établissement en usine. L'idée, c'était d'avoir physiquement le sentiment d'appartenir au prolétariat sans l'aide vraiment. Parce qu'un intellectuel, il a un diplôme d'un poche. Ce n'est pas un prolétaire. Il travaille en usine. Il peut sortir de l'usine quand il veut. L'ouvrier ne peut pas sortir de l'usine. Le prolétaire, il est dans l'usine. Il est attaché à l'usine. Il n'a pas le choix. C'est ça ou le chômage. J'ai travaillé là un bout de temps. J'ai fait de l'action syndicale. J'ai vendu le journal. À un moment donné, il y a eu une grève à Porto Rico, de la même compagnie. Et puis, aux États-Unis, il y avait eu des ouvriers d'American Camp aux États-Unis qui appuyaient les ouvriers de Porto Rico. Et puis, au Canada, on voulait faire la même chose. Alors, on avait, il faisait un trac, il disait, pour faire la grève, pour appuyer les camarades de là-bas. Ça n'a pas marché, mais il y a eu un ralentissement du travail pendant plusieurs jours. J'ai quitté en 72, après le Front commun. Parce que leur ligne politique n'avait pas d'allure. On était en plein Front commun. Ils dénonçaient le Front commun. Et puis, ils nous emmenaient sur la lutte pour la semaine de 30 heures. Alors qu'on était en pleine bataille de la grève générale, pour avoir 100 piastres, on ne gagnait même pas 70 piastres, tu sais. Il y avait 10 000 personnes là-dedans. J'avais rencontré Charles Gagnon, je le connaissais depuis le PSQ, depuis Parti Prix. Puis Charles Gagnon, il n'écoutait pas. C'est comme, ça veut dire que l'expérience de Piotr, de moi ou d'autres, c'est le passé. Mais ils reproduisaient exactement les mêmes patterns que nous, on critiquait. C'est une sorte de parasitisme. Tu parasites le mouvement ouvrier. Tu cherches les luttes pour les appuyer, pour que ça paraisse bien dans ton journal. Eux, ils en allaient comme une mission. C'était comme une vocation. Je vais devenir ouvrier, puis je vais être dans le mouvement ouvrier. Et ça conduit à des aberrations, comme celles qu'on a vues avec le mouvement ML. Pendant 10 ans que ça a duré, de 72 à 82, il n'y a aucune production intellectuelle notable. C'est du remarchage, rebâchage. La répétition constante de la même chose, c'est la contradiction principale, comme ça, ça va. Comme tu as la bourgeoisie et le proletariat, c'est la contradiction fondamentale. Là, ils prennent cette contradiction-là, puis la placent partout, un peu comme des poupées russes. Féministes et bourgeois ou proletariens, tout est bourgeois ou proletariens à tous les niveaux. Ça devient presque un refuge de gens qui, sous le prétexte de faire de la politique, se détachent de la vie politique réelle. Ces gens-là, au moment du référendum de la 80, ils sont annulés. Il fallait prendre position. On ne pouvait pas annuler. Annuler, c'est comme se dire, je ne suis pas dans l'histoire. Faites vos affaires, tu sais. Un et l'autre, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. Ce n'est pas vrai. Quand on leur demandait pour qui, est-ce qu'ils avaient voté oui ou non, parce qu'on savait qu'ils étaient divisés là-dessus, tu sais, c'est la moitié-moitié. Ils disaient tous oui, j'ai voté oui. Je n'ai pas annulé. À l'époque, avoir dit j'ai annulé ou j'ai voté non, c'était honteux. Quand il y a un grand mouvement, on a dramatisé les choses, polarisé et tout. Après, c'est normal qu'il y ait un cru. Le Canadien français n'a pas été évacué. Il est toujours présent dans le Québécois. On le dénigre beaucoup, mais on n'énigre pas les bonnes choses. La bourgeoisie qui est installée maintenant, elle a le haine du passé canadien-français. Mais elle est elle-même très canadienne-française. Parce que c'est une bataille qui se mène depuis le parti pris, ça. C'est qu'être québécois, ça voulait dire dépasser le Canadien français. Ce dépassement-là, il n'est pas fait. On continue encore à lutter. Le vieux fossile est toujours là. C'est la soumission au régime dans lequel on est. Il n'est pas capable de rompre. Le PQ, toute sa force est sur la continuité. Indépendance, c'est une continuité et non une rupture. C'est ça le drame. Il présente la souveraineté, mais sans l'indépendance. La souveraineté est là. Il faut l'utiliser. Un des problèmes de la culture québécoise, c'est qu'on n'a pas de vocabulaire. On utilise des mots n'importe comment. On s'appelle « coalition » et on n'en est pas une. On parle de convergence alors qu'il n'y en a pas. Tous les mots du vocabulaire politique, c'est des mots qui… c'est des grelots qui ne correspondent à aucune réalité. C'est ce que j'appelle l'autisme québécois dans l'enfermement canadien. On est dans un monde aliéné. C'était déjà dénoncé par parti pris, puis c'est encore réel aujourd'hui. C'est encore la vérité aujourd'hui. Mais en même temps, on a tous les outils pour sortir du problème dans lequel on est.